J'ai retenu pour ce culte quelques versets de l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée et l'avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 295, mon cœur joyeux, l'estrophes 1, 3 et 4, le cantique numéro 295. Je vous invite à vous le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... Dimanche dernier, Pierre-Olivier Léchaud nous invitait à réfléchir sur les relations familiales et sur le ferment de vérité et de libération que l'Évangile peut y introduire. Dans le chapitre 9 de Matthieu, dont il avait lu quelques versets, il est question, entre autres, des relations de la belle-mère et de la belle-fille. Aujourd'hui, en quelque sorte, la belle-mère revient, mais cette fois-ci, dans l'évangile de Marc, dont vous venez d'entendre quelques versets. L'histoire est simple, au bord du lac de Tiberiade, Jésus vient d'appeler ses premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean. Et avec eux, il entre dans Capharnaüm et il se rend à la synagogue où il va enseigner la communauté. En ce lieu, il libère un homme possédé d'un mal aussi violent qu'étrange, ce qui montre d'ailleurs que Jésus s'engage non seulement en parole, mais aussi avec des actes. Il y a chez cet homme une cohérence entre la parole et l'action. Et maintenant, à la sortie du culte, le petit groupe se dirige vers la maison de Simon. Il se trouve que la belle-mère de ce dernier est clouée au lit, terrassée par une forte fièvre. Une forte fièvre, nous dit l'évangile. Elle est donc vraiment malade. Il ne s'agit pas d'un bobo ou d'une indisposition passagère. Car j'imagine que cette belle-mère appartient sans doute à cette catégorie de femmes vaillantes, célébrées par la sagesse des proverbes, des femmes industrieuses, inlassables, de celles qui ne s'écoutent pas. Mais là, vraiment, elle n'en peut plus. Elle est malade. Et alors, elle s'est couchée. Peut-être d'ailleurs qu'inconsciemment, elle réagit à l'annonce du départ de Simon, qui va laisser sa femme, sa maison, sa petite entreprise de pêcherie, pour courir les routes à la suite de ce prédicateur un peu fou qui parle aux hommes des lisses des champs et des oiseaux du ciel. Quelle idée, me direz-vous, de se mettre à la suite de ce prophète inspiré ? Tout cela a peut-être rendu la belle-mère malade, rongée par l'inquiétude et par la peur du lendemain. Alors les disciples en parlent au maître, sans même oser d'ailleurs intercéder en faveur de la femme, tout comme Marie, à Cana, qui s'est contentée de signaler à son fils que les invités de la noce n'avaient plus de vin. Alors le Christ entre dans la maison et il guérit la femme fébrile. À ce récit d'apparence insignifiante, trois versets, les commentaires bibliques, les commentaires savants, accordent rarement plus de deux ou trois paragraphes. Ce récit, on pourrait se dire qu'il est une parabole, tout comme Jésus est en sa propre personne une parabole de Dieu. Marc nous montre, de manière très brève mais très saisissante, comment en cet homme, le salut de Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Tout est dit finalement en quelques mots. S'approchant, il la fit lever en lui prenant la main. Oui, Jésus tout d'abord s'approche, tout comme un Samaritain s'est approché d'un voyageur en détresse sur le chemin qui allait de Jérusalem à Jéricho. Tout comme s'approche le royaume qu'il prêche depuis son irruption en Galilée. Souvenez-vous, le temps est accompli et le règne de Dieu est tout proche. Oui, Jésus, par toute sa vie, témoigne d'un Dieu qui se veut proche de l'homme. Un Dieu philanthrope, en quelque sorte. Oui, ce Dieu si lointain, ce Dieu transcendant, celui qu'on appellerait volontiers le tout autre, voilà que l'Évangile nous révèle sa proximité. Il y va, chers frères et sœurs, de l'humanité de Dieu. Un Dieu qui veut être avec l'homme, qui veut être pour lui, qui veut être son partenaire. Oui, la vérité de Dieu ne saurait être que sa philanthropie, son amitié pour les hommes. Et Jésus est ainsi le témoin de ce Dieu, celui qui est, qui était et qui vient dans la réalité souvent douloureuse de nos existences. Une grippe, ce n'est pas grand-chose. Une fièvre, ce n'est pas grand-chose. Mais quand même, ça paralyse, ça gâche la vie. Alors Jésus, il s'approche de cette femme. Pourquoi faire ? Pourquoi faire, me direz-vous ? Eh bien, en cet instant, le récit de Marc ne suit pas tout à fait l'ordre chronologique attendu. S'approcher, prendre par la main et ensuite relever la femme. Non, Marc précise que Jésus s'approche, la relève en lui prenant la main. Ici, l'auteur veut mettre en valeur dans une place centrale le mot relever. Il met en relief le geste principal de Jésus qui met la femme halitée debout. C'est en quelque sorte la pointe du récit. Or, le verbe employé ici, relever, est identique au verbe qui désigne la résurrection. Le même mot, et on est dans le cadre d'une parabole, le même mot peut en effet avoir plusieurs sens. Un sens banal, celui de la vie quotidienne. On se lève en se tirant du lit avec d'ailleurs plus ou moins de vivacité, plus ou moins d'enthousiasme. Il y a des matins où c'est dur. Mais le mot a aussi un sens spécifique. Sortir du sommeil de la mort en se dressant ou encore s'éveiller à la vérité pour entrer dans une existence authentique. Et ici, Marc, de manière cryptée, mais que nous pouvons comprendre, nous qui sommes après la résurrection, Marc nous parle de la résurrection et de l'entrée pour le croyant dans une vie nouvelle. Christ est en train de relever cette femme. Oui, une femme est guérie de sa fièvre et les instances du mal sont mises en déroute par Jésus. Mais dans le prophète qui relève, l'auteur de l'évangile veut dévoiler le sauveur qui ressuscite et qui manifeste la bienveillance du Dieu vivant est vrai. Et cette résurrection, elle prend très concrètement la forme d'une vie nouvelle. Elle se trouve caractérisée par le fait que Dieu nous prend par la main pour ne plus la lâcher. La promesse des prophètes, Dieu avec nous, Emmanuel, voilà qu'elle s'accomplit en la personne de celui qui ose toucher cette femme abattue par la maladie. Oui, il est en train de lui communiquer une force, une présence au premier jour du reste de sa vie. Car c'est bien d'une nouveauté de vie qu'il s'agit dans cette histoire. Non seulement la belle-mère est guérie de sa fièvre, mais elle est aussi libérée de sa peur et de ses inquiétudes. Ce Jésus, ce Jésus qu'elle voyait comme celui qui allait perturber l'ordonnance de sa petite vie, bien rangée, avec ce gendre sur lequel elle pouvait compter pour le quotidien, eh bien, ce Jésus, maintenant, elle va se mettre à son service. L'Évangile le dit en toutes lettres. Elle se mit à les servir. Et là encore, le récit revêt un sens symbolique. Car le service, c'est bien sûr les tâches matérielles que cette femme va mettre en œuvre pour faire bon accueil au maître de l'Évangile et à sa petite équipe. Elle va aller pliser l'eau, préparer le repas. C'est elle qui va aménager le couchage de tous ses gaillards. C'est la femme vaillante qui s'affaire à la cuisine. L'hospitalité, elle passe par d'humbles travaux ménagers, qui sont d'ailleurs trop souvent l'apanage des femmes et d'elles seules. Mais le service, la diachonie, c'est aussi un mot qui apparaît une centaine de fois dans le Nouveau Testament. La diachonie, elle désigne la mission du Christ en insistant sur la forme qu'elle prend et qui permet d'en comprendre la visée. Souvenez-vous, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Jésus se pense comme un serviteur. Et par conséquence, le service, c'est également un élément clé du style de la communauté chrétienne, du style de l'Église. C'est une autre manière de vivre les rapports humains à l'opposé de la lutte pour les fonctions les plus avantageuses avec les rivalités qui s'en suivent comme toujours. Et Marc souligne ce trait lorsqu'il rapporte cette parole de Jésus. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. La diachonie, le service, il est alors à comprendre comme une manière de se comporter qui soit accordée à celle du Christ. Alors, il est évident que la diachonie devient un des termes utilisés pour désigner la mission des disciples, les rapports qui doivent s'instaurer entre eux et également les activités de service aux personnes. où il parlait de diachonie, c'est préconiser à la suite de ce que Jésus a vécu lui-même, c'est préconiser des relations à l'opposé des logiques de rivalité et de domination. C'est souligner la possibilité de rapports humains différents qui délivrent de l'obsession de faire valoir ses qualités, de devoir se protéger et d'avoir à défendre ses intérêts, c'est reconnaître que la vérité d'une vie d'église est à chercher du côté d'une présence à l'autre qui va jusqu'à s'en remettre à lui plutôt que dans la comparaison ou la compétition. parler de diaconie c'est résumer en fait l'engagement de foi de celui qui fait le choix d'adhérer à Jésus et de le suivre en lui consacrant sa vie. On ne peut donc restreindre ce mot de service aux seuls engagements caritatifs et aux seuls gestes de solidarité. C'est toute la dimension relationnelle de la condition chrétienne, c'est toute la vie de l'église qui est appelée à devenir service au sens où les relations humaines sont remodelées par l'amour de Dieu manifesté en Jésus le serviteur. Oui, d'une certaine manière il est impossible de circonscrire le service à un domaine particulier de l'église. Personne ne peut dire la diaconie c'est nous et personne non plus ne peut s'en sentir exonéré. Parler d'église diaconale comme je l'ai fait dans la confession de foi, parler d'église servante, c'est redire que l'église est invitée dans le jeu de toutes les relations qui la constituent à se laisser évangéliser. Et c'est dire également qu'elle porte l'évangile non pas comme un objet qui lui serait extérieur et qu'elle aurait pour vocation de délivrer au monde qui l'entoure mais c'est souligner qu'elle porte l'évangile dans sa chair, dans sa consistance sociale que l'évangile est l'élément qui la constitue. Il s'en suit qu'une église diaconale elle parle de la bonne nouvelle pas simplement par le message qu'elle délivre pas simplement par les oeuvres les bonnes oeuvres qu'elle accomplit mais elle parle de la bonne nouvelle par les ambiances qu'elle sécrète lorsque celles-ci sont riches de simplicité et de joie. Elle parle de bonne nouvelle par ses manières de s'organiser de prendre des décisions de solliciter et d'accompagner ses membres de se laisser toucher par ce qui se passe dans le monde où elle est et de répondre alors aux appels qu'elle perçoit ainsi. Et dans cette perspective la présence à ceux qui sont oubliés qui sont seuls qui sont en souffrance et bien cette présence en reçoit une signification renouvelée. Car voyez-vous frères et sœurs il ne s'agit plus alors seulement d'un devoir qui obligerait qui nous obligerait à œuvrer en conformité avec nos convictions et à rendre ainsi un service à des personnes. Il s'agit lorsque nous parlons du service dans cette perspective évangélique d'un fruit de la proximité du Christ. Il se trouve que les évangiles sont remplis de la présence de malades de mendiants d'enfants d'étrangers ceux qu'on appelle les pauvres et les petits. Il s'agit de tous ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent pas entrer dans des échanges donnant donnant. Les approchés les approchés supposent d'inventer autre chose que nos jeux habituels de gratification réciproque. car tous ces pauvres et tous ces petits ils demandent à être rencontrés pour eux-mêmes. Et si Jésus s'adresse d'abord à eux c'est parce qu'il voit en eux ceux qui peuvent guider tous les autres nous aux sources de la vraie vie là où le croyant peut reconnaître le don de Dieu un Dieu qui n'est pas dans la transaction dans le donnant donnant mais un Dieu qui se donne à nous gratuitement. Oui je vous l'ai dit l'engagement diaconal des chrétiens en reçoit un nouvel éclairage il ne s'agit plus d'être en surplomb des personnes qui auraient besoin de nous il s'agit d'aller retrouver ceux qui nous manquent parce que dans le champ des échanges calculés tarifés ils ne comptent pas et ils sont invisibles. Or le royaume nous dit Jésus il ne peut advenir sans eux dès lors toute activité qui d'une manière ou d'une autre conforte leur mise à l'écart est reconnue vaine et sans valeur au contraire au contraire toute histoire qui amène à renouer avec eux et bien elle nous fait goûter à la joie d'avoir été reconduit jusqu'aux sources de la vie cette vie qui ne nous est pas due mais qui nous est donnée gratuitement en ce sens frères et sœurs les œuvres de charité que le terme de diaconie désigne habituellement dans l'église elle représente en fait la pointe émergée de l'iceberg car c'est bien toute la vie de l'église qui est appelée à se laisser refaçonner par le serviteur et cela passe d'une manière ou d'une autre par la redécouverte de ceux qui sont laissés de côté sur le bord de la route la réalité de leur rencontre elle est le signe pour toute l'église de la présence de ce Dieu qui relève ceux qui gisent à l'ombre de la mort oui en ce sens l'emploi du terme de service de diaconie invite à se souvenir que la bonne nouvelle elle bouverse le champ des relations personnelles et sociales en remettant en cause de manière radicale les logiques mondaines qui figent en déclassification et qui excluent celles et ceux qui ne peuvent souscrire à leurs exigences dans cette perspective chers amis on peut dire que l'enjeu du service l'enjeu de la diaconie il est inséparablement éthique théologale et politique éthique au sens où celui qui est en souffrance permet à la communauté humaine et à la communauté chrétienne de se redécouvrir fraternelle et cela en vérité c'est à dire non pas à partir des critères que l'église aurait elle-même défini mais en fonction des appels de ceux qui sont dehors par là nous est également rappelé que la communauté chrétienne elle ne peut vivre dans l'oubli de ceux qui sont dans la détresse ou dans la maladie ou qui sont menacés dans leur être par toutes sortes d'aléas ou d'injustice qu'ils soient membres de l'église ou pas cet enjeu il est ensuite théologal théologal parce que les pauvres les malades les petits ils nous font faire un pèlerinage aux sources de la vraie vie celle qui comme je le disais vient de Dieu celle qui se donne gratuitement et qui n'entre dans aucun système comptable alors oui le service qu'il soit vécu au sein de l'église ou dans la société civile peu importe après tout et bien le service représente une authentique expérience spirituelle qui nous fait prendre conscience que ceux-là même que l'on compte habituellement pour rien ils ont en réalité un trésor à nous faire partager une expérience qui nous fait voir les choses autrement où ils conduisent l'église ils conduisent les disciples à s'interroger sur la vérité de ce qu'ils vivent et une église ne peut se défausser sur une institution des questions que les pauvres et les petits lui posent après l'éthique et le théologal jose un petit mot sur la politique quand une église prend conscience de l'importance primordiale pour elle de ceux qui d'habitude ne comptent pas c'est également son positionnement dans l'espace public qui en est modifié elle ne se pense plus alors elle ne cesse d'être vue comme une simple institution religieuse elle se présente comme un acteur parmi d'autres dans la société et alors elle peut contribuer à aborder un peu autrement un certain nombre de questions l'accueil des étrangers la place faite aux handicapés la présence aux personnes dépendantes l'accompagnement de fin de vie toutes ces questions elle peut les aborder un peu autrement en les traitant non pas comme des problèmes à résoudre ou comme des peurs à gérer mais comme finalement de véritables chances pour la société et lorsqu'elle agit ainsi une église participe au débat politique non pas au sens où elle s'impliquerait dans des conflits d'intérêts qui divisent inévitablement toute société mais en protestant contre ce qui risque de nous faire tous perdre notre âme à savoir la réduction de la société à un système d'échange calculé ceci étant je ne dis pas que le service la diachonie le travail d'une entraide par exemple s'exerce à travers des engagements personnels à travers des ministères dans le sillon de celui qui revendique le titre de serviteur et cela nécessite et je voudrais conclure par ces quelques remarques cela nécessite quelques qualités humaines soulignées dans cet évangile la simplicité tout d'abord jésus va de la synagogue à la maison il rend visite à une femme en souffrance le service la diachonie infiniment simple elle commence dans cette démarche à la portée de n'importe qui pas besoin d'avoir reçu une grande formation pour rendre visite première qualité oui la simplicité deuxième qualité le sens relationnel dans cet évangile si bref pas de grands discours pas de paroles creuses pas de démonstrations exagérées Jésus trouve l'attitude juste il prend la main de cette femme quand la charité se fait acte elle se fait inventive et puis enfin enfin troisième qualité que j'aimerais souligner la compassion ce récit très court semble nous dire qu'il n'y a pas de grands et de petits gestes c'est seulement l'humain qui établit une hiérarchie et une classification des actes du Christ la compassion est bien sûr une émotion mais elle est aussi une capacité de passer à l'action de répondre à un appel la compassion ce n'est pas la larme à l'oeil c'est la responsabilité qui nous pousse à agir au profit de l'autre l'autre blessé abîmé par la vie oui c'est une responsabilité qui se laisse guider par le souci de l'autre cette compassion qui est le propre du Dieu de la Bible elle habite Jésus elle habite tant d'hommes et de femmes qui ignorent même le nom du Christ elle habitait le cœur d'Étie Il-Soum dont le journal du camp de Westerbork s'achève le 12 octobre 1942 sur une courte phrase au spectacle d'un monde saccagé qu'elle soit pour nous appel à la responsabilité et encouragement à l'action au service Étie Il-Soum écrivait on voudrait être un baume versé sur tant de plaies Amen